La Sazume, chef-lieu du département des collines, ennoblition la nuit de ce maradis premier août à 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit bel et bien de la nuit de l'indépendance organisée par le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture dans tous les départements du pays. Alors nous sommes à la deuxième édition de la rue de l'indépendance et ce processus ça sort de petits demandes de chemin parce que c'est une création qui permet de révéler, d'identifier les talents artistiques. Vous convenez avec moi que les différentes prestations prouvent que nous avons un potentiel énorme et ce potentiel n'a tant qu'être identifié pour mieux valorisé. Ce n'est qu'à travers ce genre d'événement qu'on pourrait révéler nos artistes dans leur diversité. Nous remercions à la population qui a cru et qui a sorti malgré le temps. Il nous faut encore merci à cette population. Et nous nous disons, au fur et à mesure, nous allons améliorer l'organisation. Je dis à tout le monde que, dans le cadre de ce concert, il a été instauré pour que nous puissions connaître notre culture. Parce que nous nous accaparons plus de ce qui vient d'autres pays et nous abandonnons notre culture. C'est pourquoi, à chaque fois que les concerts de l'indépendance seront organisés, ce n'est que les artistes locaux qui seront invités. L'aléa climatique plus favorable n'a pu empêcher la sortie très massive des autorités politico-administratives et de la population du pays. Accompané par l'orchestre écho des collines, Ces artistes ont fait danser à leur manière le public. Musique 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 Sous-titrage ST' 501